coucou un grand bonjour mes amis cancer c'est un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne amour et lumière tarot j'espère que vous allez très très bien dans ce début d'année et on va donc découvrir les énergies qui sortent à cet instant t pour votre signe solaire ascendant lune vénus pour ses prochaines semaines en l'occurrence le mois de février 2024 c'est parti je prends les tarots alors découvrons cette première énergie dans plus c'est vous vous sortez directement et sous les faits la carte des du chariot c'est une croissance dans votre vie c'est un avancement il ya aussi bien sûr cette connotation de dualité d'avoir à décider quelque chose de notre côté c'est un beau v de la victoire pour certains d'entre vous un grand succès un avancement professionnel dans votre carrière grâce à votre art du travail votre détermination et la différence que vous saurez faire dans la façon d'affronter les situations et la prise de décision en tous les cas de belles choses arrivent pour certains d'entre vous et pour d'autres peut-être des décisions des voyages des mutations des expatriations mais des choses très positives même s'il faut décider vous aurez le pouvoir vous aurez les moyens de trouver de prendre la bonne décision mes amis on continue c'est parti et je conclue avec la roue de fortune un changement de cycle alors voilà oui il ya bien un nouveau départ au niveau professionnel pour certains d'entre vous peut-être vous songez à monter votre entreprise ou prendre un poste et bien dans une autre entreprise à moins que ce soit une mutation comme on vient d'en parler ou une expatriation en tous les cas des avancements et on vous dit de vous faire confiance surtout d'être dans l'action d'être proactif avec votre vie parce que vous allez atteindre vos objectifs donc de très très belles choses et en plus pour certains il va y avoir des améliorations financières bon ça c'est le dos de deck je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans votre lecture pour si ça résonne en vous que vous connaissiez des personnes de ces signes là dans votre entourage alors on a le signe de la balance des capricornes du scorpion de la balance encore une fois des capricornes encore une fois même trois fois trois fois le capricorne ici deux fois la balance et le scorpion bien alors dans vos énergies un angle nouveau c'est le pendu d'un côté ça peut nous parler de cancer effectivement qui actuellement traverse une belle ouverture spirituelle d'un autre côté ça peut nous parler de rupture de cassure que vous ayez eu au actuel qui arrive même en février et bien d'un contrat de travail parce que ici ça jouxe de la sphère professionnelle et c'est vrai qu'en plus on a la tour donc il y a sûrement des changements au niveau professionnel qu'il soit voulu ou non voulu c'est à dire eh bien voulu vous lui donnez votre démission pour prendre un autre poste ailleurs ou etc toutes ces choses là une rupture conventionnelle et puis sinon vous êtes licencié ou vous arrivez en fin de contrat donc ici il ya une situation en latence une pause nécessaire qui c'est vrai peut être vécue de façon un peu irritable on va dire parce que eh bien ça n'avance pas tout est bloqué etc etc concrètement mais assez nécessaire parce que ça va vous amener à vous introvertir et à réfléchir un peu plus sur le sens que vous voulez prendre pour votre vie professionnelle ou non une meilleure façon de faire vous dit la carte le temps de la réflexion oser être différent n'ayez pas peur de votre différence bien sûr ça nous parle aussi de certains cancers qui se sont pas mal sacrifiés au niveau professionnel ou même émotionnel général et sentimentale bien ne vous en faites pas même s'il ya une situation qui est bloquée les bonnes nouvelles je vais vous les donner de suite c'est que il s'est montré votre signe le signe de cancer dans la première énergie qui nous amène le chariot qui nous donne cette vélocité et la roue de fortune qui est exactement la même chose elle nous demande de prêter attention au cycle répétitif au schéma répétitif que certains d'entre vous pourraient être amenés à vivre ou jusqu'à maintenant même en ont fait l'expérience donc de se questionner parce que s'il ya des schémas répétitifs dans votre vie autant au niveau sentimental comme professionnel ou autre et bien questionnez vous pourquoi le pourquoi du comment le kit de la question non comme on dit mais c'est vrai que ici ça demanderait réflexion si ça vous applique parce que il ya des opportunités qui arrivent vers vous et vous pouvez vous libérer de situations où vous vous sentez emprisonné ou comme dans un étau fin des situations pas agréables et qui se répètent dans vos vies donc en même temps que le diable c'est le message si vous voulez que je peux vous donner si c'est le cas et que ça vous applique les schémas répétitifs vous avez le pouvoir d'en sortir en prenant une autre direction ces réflexions seront de toute façon et ces introversions très nécessaire donc cette roue de fortune c'est la roue du karma c'est cette bouffée d'air pur qui arrive à nous des opportunités de changement peut-être des déménagements là aussi un lien avec les autres influences que nous avions vu mais il ya vraiment un nouveau commencement un nouveau cycle qui est tout à fait possible et même je vais vous dire qui va être parce qu'il ya beaucoup de changements de chamboulement actuellement dans la vie de certains d'entre vous j'ai quand même des cartes pas mal ici de changement je vous explique la roue de fortune j'ai la mort qui est vraiment adieu passé bonjour à venir on tourne une page sur son passé pour en écrire une nouvelle le changer votre vie qui est la tour qui sont ces chamboulement de temps en temps et bien de façon un peu drastique ou inattendu et qui ne sont pas toujours confortable mais qui sont pour amener une reconstruction dans l'épanouissement et l'expansion de notre vie et puis cet angle nouveau qui nous amène cette rupture cette cassure et ses réflexions donc au niveau professionnel et bien c'est vrai qu'on a la même chose qu'ici un peu des ruptures des captures des chamboulement et des changements qui devrait aller dans le bon sens dans le très bon sens vu qu'on avait quand même une énergie d'avancement à l'ouverture de notre lecture dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale on a et bien on laisse des choses obsolètes encore et toujours derrière nous donc il ya vraiment se défaire dans cette lecture ici pour les cancers se défaire de choses pesantes un mental intrinsèque extérieur professionnel sentimentale émotionnel général peu importe et même familial parce qu'il peut y avoir des chamboulements au niveau familial aussi avec des heurts et des disputes mais vous avez besoin et bien de vous éloigner des situations et des personnes qui vous tirent vers le bas de retrouver une énergie bien plus positive et bien plus haute on va dire pour cheminer dans l'harmonie et vous allez le faire vous allez vous défaire des choses qui est bien vous tire vers le bas et ne vous font plus aucun bien donc dans la sphère émotionnelle et sentimentale et bien on a des séparations des éloignements physiques et ou émotionnels et même s'ils sont difficiles à vivre actuellement et bien c'est pour notre meilleur bien tous ces changements vu l'énergie de cette lecture le conseil du tarot c'est d'être équitable de rester dans la justesse de garder sa droiture bien sûr dans un sens général ça nous confirme ces nouveaux contrats au niveau professionnel ces changements qui vont vers quelque chose de plus lumineux avec les améliorations financières et ces avancements de carrière que nous a mené le chariot plus ce nouveau cycle que vous commencez mais bien sûr au niveau émotionnel et bien ça nous parle enfin émotionnel non sentimentale ça nous parle ça peut nous parler d'union effectivement bien qu'elle ne ressorte pas ici spécialement va voir au fil de la lecture mais de séparation et de divorce pourrait y avoir aussi tout type de procédure en justice je sais pas des procédures administratives vous attendez des papiers pour quelque chose ou pour faire un je sais pas moi monter votre entreprise démarrer votre entreprise ou en relation avec des biens immobiliers ou un litige que vous ayez en cours donc tout ceci serait tout à fait possible mais vraiment il ya ce nouveau cycle cette bouffée d'air pur qui arrive à vous et même si je vous dis pour certains les changements seront eh bien pas trop confortable c'est vraiment pour aller vers quelque chose qui va vous amener par effet boomerang beaucoup plus de plénitude donc super 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 on va découvrir maintenant ce que vous dévoilez le tarot cosmique alors cette première énergie une énergie est bien de beaucoup florissante on va dire une énergie très bénéfique puisque c'est indice de données effectivement voyez je vous parlais de biens immobiliers un des papiers devant le notaire toutes ces choses là et là c'est encore réitéré il ya achat vente de maison l'aide de biens immobiliers tous les biens immobiliers sont mis en lumière et même des questions d'héritage d'accord et puis de notre côté ça nous confirme vraiment que ces changements vont aller vers quelque chose de bien plus confortable financièrement déjà mais pas que qui vous amène du confort moral aussi peut-être trouvez vous mieux votre place plus votre place dans un nouveau poste ou en faisant ces changements même au niveau sentimental et émotionnel tiens en parlant de sentiments un beau deux de coupe là aussi découvrant le reste des messages du tarot cosmique pour vous mes amis cancer et je conclue avec eh bien une reine d'épée alors là il pourrait y avoir tout à fait des cancers qui soient veufs veuves divorcés parents isolés mais aussi on vous demande de dans les situations qui vont se présenter à vous certaines situations de bien comment dire vous ancrer dans votre logique et votre mental là on aurait plutôt besoin de s'éloigner de son coeur voyez de nos émotions et de nos sentiments pour essayer de garder la tête froide autant s'il ya des décisions à prendre que pour effectuer ou même le comportement avec certaines personnes dans les prochaines semaines ici nous avons le signe des sagittaires qui est apparu pour si ça résonne en vous le signe de la balance encore et c'est tout à vous voyez ce qui suivait le dos de deck et bien le dos de deck c'est le dos de coupe donc le dos de coupe au niveau sentimental c'est la rencontre d'une âme très très connexe on appelle ça vulgairement la messeur donc une relation intense et connexe avec votre âme et pour les couples déjà unis et bien on peut nous parler d'union effectivement de resserrer les liens d'amener la notre relation vers quelque chose de plus profond de plus ressenti de plus vrai et puis pour les célibataires l'opportunité d'une nouvelle rencontre bien sûr qui soit très très bénéfique et connexe avec notre âme ça suivait et c'était suivi je vous disais par le 3 de coupe donc il ya une très très belle nouvelle qui fait vibrer votre coeur vous allez fêter quelque chose il pourrait y avoir des naissances des invitations enfin tout type de d'événements sociaux de fait que vous fassiez mais il ya de très belles nouvelles qui arrivent à vous et qui vont combler votre coeur d'accord ça c'est important ce pourrait être aussi une personne d'un signe d'air que vous rencontriez ou avec qui vous soyez tel verso gémeaux ou balance justement qui s'est pas mal montré dans cette lecture donc le signe des sagittaires ici qui recouvre l'angle nouveau nous demande d'avoir de la patience quelque chose se débloquera parce que s'il y a quelque chose en attente de bloquer que vous attendez par exemple des communications niveau pro ou autre un ou administratif que sais-je et bien ça devrait arriver à se débloquer de toute façon nous avions le chariot et la roue de fortune qui nous amène ces déblocages la tempérance nous parle peut-être aussi de de projets professionnels en associations ou en partenariats commerciaux des choses comme ça et puis de vous ouvrir aux autres il ya peut-être des compromis qui seront nécessaires autant sur des affaires justice des litiges ou des documents peut-être trouver un équilibre un compromis pour le plus grand bien de toutes les parties dans votre sphère professionnelle où il ya effectivement là pour certains d'entre vous en tous les cas car vous le savez sont des lectures collectives je peux pas voir l'avis de chacun ici dans cette lecture c'est collectif et général donc pour certains d'entre vous il ya vraiment il ya vous avez pris une baffe au niveau professionnel vous avez été très déçu il ya un burn out vous en avez ras le bol peut-être avez vous été licencié ou simplement c'est un bon burn out intrinsèque parce que vous avez des collègues bien toxiques des gens qui vous lâchent pas les baskets et vous êtes fatigué fatigué de ce poste fatigué de cette routine donc il faut vous choyez vous dorlotez prendre soin de vous et ne pas perdre confiance voilà essayer de vous revaloriser parce que à force qu'on vous matcha que professionnellement vous perdez votre confiance tout simplement en vos capacités donc soyez vous dorlotez vous faites un break il est possible aussi qu'il y ait des cancers qui soient en arrêt maladie justement ça c'est possible aussi à moins que certains d'entre vous aient prévu aussi une chirurgie à venir ou des choses comme ça mais je pense vraiment que l'onde du burn out ici dans cette lecture ce que je ressens c'est un burn out professionnel une fatigue morale peut-être de la dépression et vous et même des arrêts maladie dans la sphère sentimentale et émotionnelle générale on a un 5 dp qui nous parle et bien d'avoir sûrement gruger ses énergies avec une personne qui n'en valait absolument pas la peine qui était peut-être très égoïste et il n'y avait pas de retour c'était pas compensé voyez c'était pas dans le win win on n'était pas dans l'équilibre du donner en se voir ici vous avez beaucoup donné vous avez vraiment très très peu reçu d'où l'acte que vous allez mettre en place de faire un changement dans votre vie pour vous libérer de choses qui sont obsolètes et pour pouvoir vivre bien plus heureux bien plus heureuse mes amis cancers et je vous en félicite car vous êtes les seuls à pouvoir le faire le faire là le conseil du tarot et bien justement c'est de vous ancrer dans votre créativité dans votre beauté de prendre soin de vous d'avoir confiance en vos capacités d'avoir confiance dans le fait que vous êtes un être merveilleux un être de lumière et que il faut absolument et bien ne laisser personne vous dévaloriser vous tirer vers le bas voilà c'est une carte d'amour d'amour inconditionnel il y a aussi peut-être des indices de fertilité grossesse naissance dans votre entourage ou pour vous même pour les célibataires peut-être via des événements sociaux des invitations des sorties entre amis des trucs comme ça vous pourriez connaître une personne mais là je sens le besoin pour certains les cancers que je capte tout de suite là de vraiment remonter la vibration de s'aimer de se respecter de se revaloriser en fait je pense qu'il y a certaines expériences que vous avez vécu qui vous ont amené beaucoup de dévalorisation de soi et vous êtes un être merveilleux n'en doutez absolument pas ça je tenais à vous le dire parce que c'est la vibration que je ressens actuellement découvrons maintenant ce que ce petit tarot veut vous montrer cancer solaire ascendant cancer lune vénus en cancer s'il vous plaît ok peut-être voulez vous prendre une nouvelle voie aussi professionnelle on me dit ici peut-être voilà il ya cette curiosité en fait qui ressort le monde le monde donc effectivement vous fermez un cycle vous en ouvrez un autre en tous les cas pour certains d'entre vous mais certains cancers par contre vont vraiment avoir cette culmination c'est l'expansion en général l'expansion du coeur ici concrètement niveau prédictif et ben il peut y avoir encore ces indices de fertilité grossesse naissance mais de mariage d'aller vivre ensemble de resserrer les liens des couples très heureux pour les célibataires une nouvelle rencontre via les réseaux sociaux ou d'une personne qui soit à distance ou que vous rencontriez quand vous faites un déplacement ou un voyage et au niveau professionnel et bien vous allez récolter vraiment il ya quelque chose de toute façon en général qui va vous amener du bonheur et vous allez ressentir énormément de plénitude la boucle est bouclée avec le monde mes amis cancer découvrons le reste des énergies vous voyez la reine d'épée qui ressort encore ici suivi d'un as de pentacle donc ça nous conforte dans les signatures de documents légaux qui vont faire entrer de l'argent dans vos foyers quel qu'en soit le biais que ce soit par des promotions professionnelles ou des ventes de biens immobiliers ou des lègues des héritages si vous aviez demandé un crédit il pourrait tout à fait vous être alloué un c'est un nas un nouveau commencement de toute façon dans votre de votre vie on s'en serait douter vu votre lecture mais quelque chose de très positif ouvrez l'oeil pardon ouvrez l'oeil parce qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'opportunités à saisir là on a un huit d'épée celui de d'épée nous parle et bien justement de ce côté pof de cette de se sentir mal de ce ne pas se sentir à sa place de ne pas arriver à trouver le bonheur en amour dans notre vie professionnelle enfin rien ne va voyez le style on passe tous par là moi ça fait pas longtemps j'y suis passé aussi donc celui de d'épée et bien en fait on est faussement emprisonné on est faussement emprisonné parce que vous voyez clairement dans cette carte il ya des épées autour qui nous barrent le passage mais là à l'escalier là devant devant nous on peut tout à fait se libérer et sortir de ce cercle vicieux en plus l'étoile brille au dessus de nous notre essence divine notre lumière donc vraiment vous pouvez vous libérer le diable vous l'a dit il vous suffit de le décider de le décider vos actes changeront la donne et vos conditions mes amis ne l'oubliez jamais donc action 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 surtout qu'en plus on a deux cartes très karmiques la justice et la roue de fortune qui est bien justement nous parle du karma donc le karma c'est l'action voilà entre autres un instant notre thème il nous faudrait quelques minutes même heure de plus pour en parler donc voilà le la même carte est sortie ici on l'avait vu le page de d'épée qui nous parle et bien peut-être de de quelque chose qui vous interpelle peut-être professionnellement faire une formation des choses comme ça dans la sphère émotionnelle et sentimentale tout ce que je viens de vous développer mais là on a le magicien c'est le signe des béliers et cette énergie nous parle d'être dans l'action si vous cherchez l'amour d'accepter les invitations et puis pour les célibataires il pourrait y avoir aussi cette une rencontre de façon tout à fait inattendue pourquoi pas lier à une sphère professionnelle je le laisse open parce que ça pourrait être une énergie on a un quatre de bâton qui nous amène sur la stabilité donc vraiment le conseil du tarot je voulais développer jusqu'à maintenant et là on vous dit d'avoir confiance parce que vous allez trouver cette stabilité il faut remonter la joie dans votre coeur ce coeur joyeux est nécessaire pour aller de l'avant mais vous allez il ya de très belles énergies pour ceci donc ne doutez pas et ne lâchez rien mes amis ici ces contrats qui sont confirmés et puis en plus on va vraiment vers une stabilité peut-être un supérieur hiérarchique qui vous fait une nouvelle offre d'un poste plus intéressant ou un associé ou quelqu'un qui soit auprès de vous et bien qu'il y ait cette sagesse et qui sache parfaitement comment faire de l'argent on va maintenant conclure cette belle lecture avec cet oracle et découvrant ses messages premier message à la météorite et dernier message nous vous avons vous avez un message justement donc il va y avoir des nouvelles je vous l'ai dit les situations qui sont bloquées actuellement vont se débloquer parce qu'on avait le chariot la vélocité le nouveau cycle avec la roue de la fortune la vélocité et les communications que pourrait nous amener aussi la tempérance entre autres donc vos situations vont bouger vos actes bien sûr vont devoir aller de pair la météorite et bien qu'est ce qu'elle nous confirme pour conclure cette lecture qu'il ya effectivement des bouleversements des changements inévitables mais qui vont dans le bon sens mes amis parce que ce n'est jamais par hasard il y a besoin de se défaire de choses obsolètes qui embarrasse votre vie pour que vous puissiez cheminer vers beaucoup plus de bonheur et ici au niveau sentimental ou autre d'ailleurs parce qu'on peut l'extrapoler sur des des procédures en justice vous attendez un message tout ce qui est bloqué actuellement ce n'est pas que le côté coeur donc message courrier et nouvelles vous avez un message vous allez recevoir des nouvelles qui vont être de bonnes nouvelles pour certains d'entre vous bien sûr et qui vont débloquer des situations vous allez de l'avant et ça c'est le plus important ça a été un vrai bonheur de partager ce moment avec vous je vous laisse une playlist juste au dessus afin que vous puissiez bien chercher vos signes ascendant le venus ou vous balader sur la chaîne j'en profite bien sûr pour vous faire de gros bisous et vous souhaitez le meilleur ciao ciao